Ce projet est né d'une urgence qui est née pendant le Covid et qui a fait que des anonymes se sont lancés à fabriquer des masques de manière, un élan du cœur en fait, magnifique élan du cœur. Et en fait on a décidé derrière de transformer l'essai, donc des entrepreneurs comme moi, comme Roger Yannick Chartier ou des start-upers, etc. sont venus rejoindre le projet de manière à permettre d'imaginer que cet atelier puisse être un atelier durable, permettre aussi de pérenniser cette activité et de la rendre rentable pour permettre aux couturiers et aux couturières Montpellierin d'avoir un Fab Lab, un lieu qui leur est dédié pour la confection de demain. L'agglomération du Pays de l'Or, qui est toujours réactive, cette jeune collectivité sur ce territoire du Pays de l'Or, qui avait des locaux disponibles, a proposé de les mettre à disposition des nouvelles grisettes. Et je trouve qu'effectivement c'est une initiative louable que celle d'offrir à ces couturières, à ces jeunes entrepreneurs, la possibilité à proximité de Montpellier, dans des locaux qui aujourd'hui vont être rapidement certainement un peu trop petits, mais qui leur permet déjà de lancer cette initiative qui permet à ces couturières de s'insérer. On se retrouve avec le circuit court du textile, ça permettra aussi de répondre à des commandes de gens qui sont sur Montpellier et qui passent leurs commandes de confection textile dans d'autres régions de France, voire même à l'étranger. Et pourquoi pas faire fabriquer ces produits directement à Montpellier. Voilà, une fois de plus, le Pays de l'Or montre qu'il s'est apporté, s'est réagir, s'est apporté son aide à des entreprises, à des jeunes entreprises comme nous le faisons régulièrement. Et ce que nous faisons aujourd'hui en abondant notamment le fonds régional de soutien aux entreprises, et notamment au TPE, qui ont été très impactés par cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique, eh bien ça fait partie de cette démarche toujours importante de notre part. L'idée c'est vraiment de pouvoir proposer un lieu qui soit un lieu de regroupement, donc il ne faut pas qu'il y ait uniquement un atelier de production, il faut qu'il y ait un Fab Lab, il faut qu'il y ait des choses qui nous permettent d'aller dans l'innovation, il faut un espace de coworking pour que les gens qui font de la confection, de la couture puissent se retrouver, discuter, échanger. Mais il faut aussi qu'il puisse y avoir de l'animation, peut-être un peu de restauration, pourquoi pas une crèche ? Voilà, soyons dans quelque chose d'innovant.